Bonsoir à tous, 55 jours de confinement, vous vous ennuyez dans votre petit appartement, tout devient terne, le bitume est gris et le temps et votre humeur sont moroses. Mais, en paraphrasant Baudelaire, comment ? Vous n'avez pas des verres de couleur ? Des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis ? Impudent que vous êtes, vous n'avez même pas de vitres qui fassent voir la vie en beau. Heureusement, Eléa est là pour vous faire la voir vie en beau ce soir. Nous sommes le 6 mai 2020 et vous êtes sur Podcast Science, préparez vos lunettes ce soir, on parle des couleurs de la nature. Alors, donc ce soir, nous avons donc moi-même depuis Paris et puis nous sommes tous confinés et donc Eléa est confinée depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Alexa est confinée depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Irène est confinée depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Pascal est confinée près de Mulhouse. Bonsoir. Et Cléora depuis près de Perduville en Normandie. Hello à tous. Et donc ce soir, c'est un dossier d'Elea qui va parler comme d'habitude de biologie animale. Non, je rigole. Mais tout à fait, tout à fait. Toujours la même chose, elle va parler de plantes. Voilà. Et donc elle va nous parler des pigments végétaux. Et du coup, je te laisse la parole. Alors, le timing est parfait puisque je vais vous parler de plantes, des trucs verts qu'on ignore tout le temps. Mais là, en ce moment, tout le monde a envie de les voir puisqu'on ne peut pas sortir les voir. Donc ça tombe parfaitement bien. Donc les plantes, toujours les plantes, ces trucs verts, on sait qu'ils sont verts, certes. Mais ils sont aussi, si on regarde bien, ils sont rouges, ils sont bleus, ils sont violets, ils sont roses, ils sont bruns. Bref, tout un tas de couleurs incroyables qui doivent bien venir de quelque part. Et ce qui leur donne leurs couleurs, c'est ce qu'on appelle les pigments. Donc ce soir, je voulais un peu parcourir un peu ce que c'était qu'un pigment, rappeler ce que c'était qu'une couleur et parler un peu de ces pigments qui donnent les couleurs aux plantes. Alors, commençons d'abord par essayer de comprendre ce que peut être un pigment. Alors si on regarde juste dans un dictionnaire, on trouvera généralement deux définitions pour un pigment. La première définition, c'est la suivante, c'est substance, généralement en poudre fine, insoluble dans des milieux de suspension usuels, utilisés en peinture, en raison de ses propriétés optiques, protectrices ou décoratives. Longue définition. La deuxième, c'est plutôt substance qui donne leur couleur externe aux animaux ou aux plantes. Alors, la première, c'est une définition qui est plutôt usuelle et pratique. Effectivement, un pigment, ce qu'on désigne par un pigment, ça peut être un produit qu'on utilise dans l'industrie, dans l'artisanat ou dans la vie quotidienne, en tant qu'humain, pour juste colorer quelque chose, y compris les fameuses vitres dont parlaient Johan et Baudelaire dans l'introduction. Alors, il est fort probable que dans ce cas-là, ce pigment soit plutôt naturel et inerte, par exemple de la poudre provenant d'un caillou, par exemple, pour les non-géologistes que nous sommes, ou d'un minéral pour ceux qui sont un peu plus tâtillons avec le mot caillou. Désolée, Alexa. Et le pigment peut aussi être complètement artificiel et synthétisé industriellement à partir d'une matière non vivante. Il y a certains pigments qui peuvent même être phosphorescents dans l'industrie. Mais concernant la deuxième définition, ça se rapporterait plutôt à un pigment qu'on appelle biologique, c'est-à-dire qui émane d'un organisme vivant, qui lui donne une teinte et cette couleur aussi peut être extraite et utilisée pour d'autres usages. Alors, c'est de ces pigments-là que je vais vous parler ce soir, et particulièrement chez les plantes qui sont incontestablement les championnes de la production de couleurs dans le monde vivant. Alors, pourquoi les feuilles sont vertes ? Pourquoi est-ce qu'elles changent de couleur en automne ? Pourquoi est-ce que certaines plantes sont d'autres couleurs que vertes ? Et qu'est-ce qu'on utilisait comme couleur avant d'avoir des peintures en pot chez Castorama ? Si toutes ces questions vous intéressent, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Vous avez vu ce teasing ? Là, on ne peut pas partir, c'est pas possible. Alors du coup, avant de rentrer plus en détail sur qu'est-ce que c'est qu'un pigment végétal et sur les pigments végétaux, j'aimerais revenir un peu sur le concept juste de couleur. Pourquoi est-ce qu'on voit des couleurs ? Qu'est-ce que c'est qu'une couleur exactement ? Je ne sais pas si vous avez une définition simple de couleur. C'est ce que perçoivent nos yeux. C'est ce que perçoivent nos yeux, ouais, c'est une définition valide. Des idées, les autres ? Je pense à un truc avec les longueurs d'onde, mais du coup, je ne vois pas trop comment faire une différence. En fait, j'allais donner une définition de fluorescence, mais c'est de la merde, tu vois. C'est vrai que quand je me suis posé la question, je n'arrive pas forcément à me poser de façon simple qu'est-ce que c'est qu'une couleur. Donc, au risque de faire un peu des rappels de cours de collège, quand on parle de couleur, on parle surtout et avant tout de lumière. Donc, la lumière, c'est un truc qui illumine les objets et qui passe sur et à travers tous les objets qui nous entourent. Si on ne vous a pas encore rabattu les oreilles avec cette phrase, rappelez-vous que la lumière, c'est à la fois une onde qui se propage dans toutes les directions et une particule. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal à saisir le concept, clairement, en tant que biologiste. J'ai beaucoup de difficultés avec l'abstraction en physique. Du coup, je me suis toujours représentée l'onde lumineuse comme un espèce de petit blob, la particule de lumière ou le photon, qui se déplaçait en vibrant à une certaine fréquence. Je ne sais pas si c'est une image. C'est drôle, je trouve que c'est une super image et j'allais dire que pour moi, une couleur, ça pourrait être un photon d'une certaine longueur d'onde. Donc, ce n'est pas si loin, tu vois, finalement, de ce que tu dis. Et je trouve qu'imaginez ça comme un petit machin qui vibre à... Ouais, je pense que c'est un peu l'image que pas mal de gens ont. Voilà. Alors, je ne sais pas si toi, Johan, en tant que physicien, tu as une autre image pour te représenter le concept de la lumière être une onde et une particule. Par définition, on ne peut pas trop. C'est quelque chose de compliqué de voir les deux choses à la fois. Parfois, elles se comportent comme une onde et parfois, elles se comportent comme une particule. Donc, c'est pareil. Il n'y a pas de... Enfin, c'est comme dirait je ne sais plus qui. Au final, on s'habitue au bout d'un moment et ça nous gêne moins. Il n'y a pas de représentation, en fait, qu'on puisse imaginer et qui soit correcte à la fois. Très bien. Donc, dans cette représentation pas correcte que j'ai et que peut-être beaucoup de gens ont, prenons le petit blob, le photon, qui vibre à une certaine fréquence. Cette fréquence, plus ou moins forte, si on la représente sur un graphique, ça nous donne une courbe oscillante comme un espèce de grand 8 sur laquelle on peut mesurer une longueur d'onde. Comme les vibrations sont très petites, la longueur d'onde de la lumière, ça s'exprime en nanomètres, donc un millième de millième de millième de mètre, c'est très petit. Et ces longueurs d'onde, ces fréquences, on estime que pour un humain, le spectre de ces longueurs d'onde que l'on peut voir avec nos yeux, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Ce qui est une toute petite portion des possibilités vibratoires dans la nature. Pour des couleurs qui vont globalement de rouge à violet, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En dessous, on a les infrarouges, au-dessus, on a les ultraviolets, des choses qu'on ne peut plus vraiment voir avec nos yeux. Il nous faut d'autres outils pour les voir. Alors, la lumière du soleil est blanche, par défaut, et comprend toutes les longueurs d'onde, mais il y a des lampes, par exemple, qui n'émettent qu'une portion du spectre électromagnétique, les lampes UV, par exemple, qui vont émettre juste une portion de cette lumière. Elle émet, donc attention, pour le soleil, il n'émet pas non plus toutes les longueurs d'onde. Il émet beaucoup de longueurs d'onde, et son maximum est centré sur le spectre visible. Bien sûr. Merci pour cette précision. Donc, ça émet dans le spectre visible, effectivement, et la lumière nous paraît blanche, ce qui est le mélange de toutes ces longueurs d'onde et de tous ces rayonnements. Et toute cette lumière visible, elle nous est accessible grâce à un organe merveilleux, l'œil, qui est tapissé au fond par une petite couche de récepteur, donc la rétine, dans laquelle sont encastrées des cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Je vais mettre au fur et à mesure des images dans la chatroom, voilà, une image d'œil, et les images de ces fameux cônes et bâtonnets qui sont des cellules qui contiennent des pigments qui peuvent s'exciter à réception de la lumière. Donc, chacun de ces récepteurs est capable de distinguer la quantité de lumière entrante, ça c'est le job des bâtonnets plutôt. D'ailleurs, les créatures nocturnes en ont beaucoup plus, ce qui leur permet de voir dans le noir et d'être plus sensibles à la moindre luminosité, et aussi une certaine longueur d'onde. Et les cônes, eux, contiennent des protéines, les obscines ou les rhodopsines, qui sont excitées à plusieurs longueurs d'ondes différentes, donc soit vert, soit bleu, soit rouge. Ça va transmettre ce signal aux nerfs optiques, et notre cerveau finit le travail pour voir toutes les couleurs. Voilà. Donc, chaque espèce animale voit un peu le monde de différentes façons en fonction des propriétés de son œil et des caractéristiques de sa rétine. Mais attention, il y a couleurs et couleurs. Alors, une couleur normale, qu'on appellerait encore chimique ou pigmentaire, ça correspond au rayonnement lumineux qui est renvoyé par un objet. Donc, vous vous rappelez, comme la lumière se propage dans toutes les directions, qu'à la base, c'est du blanc, il y a toutes les longueurs d'ondes. Les objets qui nous apparaissent en couleurs, il doit se passer un truc pour qu'ils nous apparaissent en couleurs. Et ce truc, c'est que chaque objet dans notre environnement peut absorber la lumière et en renvoyer une partie. On dit que chaque objet a un spectre d'absorption. Par exemple, si je regarde la lampe à côté de moi, elle est bleue, donc le matériau de la lampe a absorbé toutes les longueurs d'ondes, sauf celles que moi, je perçois en bleu. Le pouf qui est juste à côté de moi et qui appartient originellement à Pascal, en passant, renvoie toutes les longueurs d'ondes et donc je le perçois en blanc. Et mon meuble télé, qui est noir, lui, absorbe toutes les longueurs d'ondes et je le vois en noir. Alors ça, c'est pour de la couleur normale. Mais il existe aussi ce qu'on appelle la couleur structurelle, c'est-à-dire que la lumière arrivante va être déviée, diffractée, par une structure physique et du coup, on perçoit l'une des longueurs d'ondes déviées plus clairement en fonction de l'angle auquel on se met. Alors la diffraction, c'est le phénomène de l'arc-en-ciel, en fait. La lumière est éclatée comme dans un prisme quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps. On a une question dans la chat-room de Nive. Est-ce qu'on est sûr que deux personnes voient la même couleur de la même façon ? Alors non. Effectivement, on n'est pas sûr. On peut juste se placer selon un référentiel, c'est-à-dire qu'un enfant qui va regarder une couleur à qui on va dire le rouge, dans son référentiel, ce truc-là va forcément être rouge. Mais quelqu'un qui est daltonien, par exemple, ne va jamais faire la différence entre rouge et vert et du coup, ce sera compliqué. Donc, on peut voir les couleurs de façon très, très différente. J'ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit, ton vert là, est-ce que tu me dis que c'est vert ? Moi, je le vois en bleu ou des choses comme ça. Question subsidiaire, la robe, elle est blanche et dorée ? Non, et puis aussi, il y a un truc qu'on sous-estime par rapport à ce que tu disais, Léa, c'est qu'il y a aussi des petites mutations parfois dans les obscines, suivant les différentes personnes. Donc, tu peux avoir un peu un shift de la longueur d'onde que l'obscine capte. Et ça, c'est vrai qu'on ne sait pas nécessairement plus tout ce qui se passe dans le cerveau auquel on n'a pas toujours accès. Donc, effectivement, on ne peut jamais être sûr que deux personnes voient exactement la même couleur. On fait juste appel à ce que votre imaginaire associe à la couleur rouge. Mais ça peut être différent pour chaque personne. Donc, c'est compliqué. Voilà, il n'y a pas une couleur universelle. D'ailleurs, si vous prenez des animaux, il y a des animaux qui voient complètement en noir et blanc. Il y a des animaux qui ne voient pas du tout le vert. Il y a toutes sortes de configurations dans les yeux et on ne peut jamais être sûr que tout le monde voit la même couleur. Alors, si je reviens sur cette affaire de couleur structurelle, la diffraction, il y a beaucoup d'espèces animales ou végétales qui utilisent ce phénomène de couleur structurelle. C'est le cas notamment de tout ce qui est iridescent. Par exemple, les ailes du papillon morpho bleu électrique. Alors, Pierre avait fait une excellente vidéo en 2017 pour le trailer de Pint of Science sur les ailes du morpho. C'était une très très belle vidéo et je vous poste une image en même temps dans la chatroom. Donc, on voit que les ailes du papillon sont couvertes de toutes petites écailles qui ont une structure suffisamment petite et précise pour dévier la lumière. Et en fonction de l'angle sous lequel on les regarde, on a l'impression que ça brille et que ça change de couleur. C'est tantôt bleu électrique, tantôt blanc brillant. Voilà. Et ça, ça se produit aussi chez des plantes. Par exemple, les célaginelles qui sont des espèces de mousses fougières de jungle qui vivent dans des environnements en général très peu lumineux puisqu'elles sont sous un couvert de forêt. Et donc, cette iridescence est liée à des petites structures dans les cellules végétales qui permettent de maximiser l'absorption de la lumière. Et ces structures rendent un effet iridescent. C'est aussi le cas des plumes de pan. Si vous regardez les plumes de pan sous un certain angle, ça brille et ça fait des couleurs un peu différentes. Alors, on doit distinguer les vraies couleurs, les couleurs chimiques et pigmentaires et les fausses couleurs, les couleurs structurelles qui n'apparaissent de couleur que parce que la lumière est déviée et que vous interprétez cette couleur avec votre cerveau. Je ne sais pas si c'est clair ? C'est très très clair. Absolument. Ok. Donc, dans ce dossier, je vais parler, moi, des pigments végétaux qui donnent une couleur naturelle et pas des structures qui donnent une couleur structurelle. Voilà. Tout baine jusque-là ? Oui. On va parler de... Très vraies couleurs. Parlons des vraies couleurs, des vrais pigments végétaux. Alors, je vous ai dit que certaines plantes ou animaux disposaient de pigments biologiques, ce qui leur donne des teintes particulières. Et comme bien souvent, notre premier réflexe en tant qu'humain, c'est de se dire que c'est très joli. Mais en réalité, si les pigments existent, c'est pas parce qu'ils ont été fabriqués pour nous. S'ils existent, c'est grâce à une longue chaîne de réaction chimique, ce qu'on appelle en langage biologique une voie métabolique. Et si ces voies métaboliques existent, c'est qu'elles sont apparues au cours de l'évolution et qu'elles se sont perfectionnées, etc. Et si on applique une logique darwiniste totalement pure, à défaut d'être totalement utile, elles n'ont au moins pas provoqué la disparition de l'espèce qui portait ces voies métaboliques, voire elles leur ont peut-être même donné un avantage sélectif, donc peut-être qu'elles servent à produire un truc utile pour l'espèce. Ce que je veux dire, c'est que ces couleurs ne doivent pas servir à rien du tout, même si j'aime pas être trop finaliste quand j'explique de la biologie. Alors, il y a un truc que les plantes savent faire et qui leur rend bien un service, c'est la photosynthèse. Et pour ça, on a besoin d'un type de pigment particulier qui s'appelle... la chlorophylle. La chlorophylle. La chlorophylle. La chlorophylle. Bravo ! Buzz ! Grâce à la chlorophylle. Et c'est pour ça que les plantes sont vertes. Alors, je devrais plutôt dire les chlorophylles puisqu'il en existe plusieurs sortes. Il existe la chlorophylle A, la chlorophylle B, C1, C2, D et F. Voilà. Vous saviez qu'il y a un qu'il en existait autant ? Non. Moi, non. Donc, les chlorophylles A et B, c'est la chlorophylle que vous trouverez chez la plupart des plantes et des algues vertes, donc ce qu'on voit en vert le plus souvent. Et les autres, on les retrouve plutôt chez les algues brunes ou les cyanobactéries qui ne sont pas des plantes, mais qui font quand même de la photosynthèse. Alors, les détails changent, mais globalement, la structure reste la même. C'est une molécule plane avec plus ou moins de décoration, au centre de laquelle est piégé un atome de magnésium. Et on appelle ça un hame, ou en chimie, un noyau porphyrique. C'est quasiment la même structure que l'haime de fer qui est contenu dans l'hémoglobine et qui permet de transporter l'oxygène du sang, sauf que dans l'haime de l'hémoglobine, c'est du fer au milieu. Est-ce qu'il y a des animaux qui font de la photosynthèse ? Alors, oui, il y a des animaux qui font de la photosynthèse. Les aplisies, par exemple, c'est des espèces de petits trucs qui sont dans la mer, mais ce n'est pas parce qu'ils savent le faire eux-mêmes, ce n'est pas leur voie métabolique d'origine, c'est parce qu'ils mangent des algues et qu'ils volent leurs organites qui sont capables de faire la photosynthèse. Ça s'appelle de la kleptoplastie. J'ai pas prévu de photos d'aplisies, mais si vous cherchez sur internet, vous trouverez des très jolies photos d'espèces de limaces comme ça, qui ont des excroissances avec des petits chloroplastes verts dedans. Du coup, c'est un peu comme si tu mangeais de la salade et que d'un coup, tu étais capable de gagner de l'énergie au soleil. C'est exactement ça. Ouais, c'est une espèce de symbiose, ouais. D'accord. Alors, je n'ai pas décortiqué en détail le bénéfice les uns pour les autres, mais je pense que l'aplisie peut tirer des nutriments de cette photosynthèse qui est réalisée dans son organisme, même si les organites ne lui appartiennent pas à la base, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je vous ai posté des petits exemples de chlorophylle dans la chatroom. Alors, c'est toutes les chlorophylles dont je vous parlais, là, A, B, C et compagnie. Et si vous comparez à l'aime de fer de l'héboglobine, effectivement, c'est très pareil. Alors, c'est très similaire. Si on me demande mon avis, moi, je trouve que la chlorophylle, c'est parmi les plus belles molécules qui existent. Si vous représentez en dessin chimique, c'est vraiment très, très esthétique, quoi. C'est une molécule plane et qui a surtout la particularité d'avoir beaucoup de doubles liaisons. C'est-à-dire que dans chaque liaison entre deux atomes, il y a plusieurs électrons qui sont mobilisés pour faire des liens entre chacun d'eux. Et ça, dans une molécule, c'est pratique parce que ça permet d'absorber de l'énergie sous la forme d'un électron qui vient de l'extérieur, puis de la restituer après sans changer la forme globale de la molécule ni ses propriétés. Alors, les molécules qui ont des doubles liaisons, comme la chlorophylle, peuvent interagir avec la lumière, l'absorber, et ce sont elles qui donnent de la couleur. D'ailleurs, la chlorophylle, quand elle est trop chargée en énergie, elle peut émettre une fluorescence rouge et se décharger de son énergie vers d'autres molécules. Je vous mets aussi des photos de chlorophylle. Lorsqu'elle est éclairée à la lumière ultraviolette, ça fait une fluorescence rouge. Donc, ça passe de vert à rouge. C'est très perturbant la première fois qu'on voit ça. Cette chlorophylle, elle a une particularité particulière, c'est qu'elle est capable d'absorber de la lumière. Et si on se penche sur son spectre d'absorption, c'est-à-dire les fréquences lumineuses qu'elle est capable d'absorber, on se rend compte qu'elle est capable d'absorber dans le bleu et dans le rouge, mais pas dans le vert. Et ce trou vert, du coup, ce trou vert entre guillemets, c'est ce que vous percevez de vos plantes vertes ou lors d'une malade en forêt. C'est pour ça que les plantes vous apparaissent vertes. Elles absorbent le bleu et le rouge, mais pas le vert. Voilà. Donc, juste pour replacer où existe ce pigment, la chlorophylle, c'est contenu dans un petit compartiment, on appelle ça un organite, qui s'appelle le chloroplast. Donc, un plast, un compartiment qui contient la chlorophylle. Et ça, c'est une véritable petite usine de production d'énergie organique à partir de l'énergie lumineuse. Donc, je ne vais pas vous détailler la photosynthèse dans ce dossier, mais par contre, je reviendrai faire un épisode complet là-dessus parce que c'est quand même assez fascinant, la photosynthèse. Mais voilà, la chlorophylle, ça sert surtout à faire la photosynthèse. Alors, il ne faut pas croire que parce que la chlorophylle n'absorbe pas dans le vert, le vert ne sert à rien. Non, pas du tout. Il y a d'autres pigments qui contribuent à la photosynthèse et qui absorbent d'autres longueurs d'ombre. Je pense notamment à la famille des quinones, qui aide aussi. Alors, c'est de couleur plutôt rouge. Et les caroténoïdes. Normalement, si vous suivez, vous devriez juste, grâce au nom, pouvoir me donner la couleur du pigment caroténoïde. Orange. Orange. La carotte. Oui. Rouge-orange, comme dans la carotte, exactement. Donc, les caroténoïdes, c'est une famille de molécules dont la structure est une longue chaîne carbonée avec plein de ses doubles liaisons, comme on les aime bien. Ce qui fait qu'elles aussi, elles sont capables d'absorber une partie du spectre lumineux et qu'on les voit en couleurs. Donc, elles jouent aussi un rôle dans la photosynthèse, puisqu'elles vont absorber l'excédent d'énergie que la chlorophylle ne peut pas absorber. Et les carotènes sont contenues soit dans le chloroplaste, soit dans d'autres compartiments qu'on appelle les chromoplastes. C'est un chloroplaste qui se serait transformé pour contenir des pigments autres que la chlorophylle. Parce qu'une des forces des plantes, c'est de pouvoir réassigner ces organites internes et de leur donner des différents rôles selon les circonstances. Là encore, je ne vais pas m'étendre sur le processus, mais ça vous rappelle à quel point les plantes, c'est dingue. Oui. Oui. Vous êtes convaincus, maintenant. Oui. 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 Je vais faire poser une question, Léa, et les carottes mauves. Et les carottes mauves ont d'autres pigments que les caroténoïdes. Je vais y venir. Et les patates douces. Et les patates douces aussi. Non, mais vu qu'elles sont oranges. Les patates douces ont des caroténoïdes, du coup, c'est orange. Et les caroténoïdes n'existent pas que chez les plantes non plus, d'ailleurs. Genre la luthéine, c'est ce qui donne la couleur jaune au jaune d'œuf. C'est un caroténoïde. Enfin, dans la famille des caroténoïdes. Donc, les caroténoïdes, c'est une assez grande famille de molécules. En vrac, dedans, vous allez trouver des trucs qui ont des noms comme les lycopènes, ce qui donne la couleur au poivron rouge. Ou la zéaxantine, qui va donner la couleur jaune du maïs. Et bien sûr, le bêta-carotène, qui va donner la couleur orange de la carotte. Alors, en plus d'avoir un petit rôle très léger dans la photosynthèse, elles ont aussi un rôle protecteur dans la feuille ou le fruit, etc., pour empêcher des dommages, notamment liés au rayonnement ultraviolet du soleil. Parce que le soleil peut abîmer les cellules. Et du coup, ça va faire une espèce de barrière de pigments, un peu comme la mélanine, quand vous avez la peau foncée et que vous bronzez. Ça va avoir exactement le même rôle. Si vous avez aussi un dommage et que vous libérez des électrons parce que quelque chose dans votre cellule est abîmé, comme il y a toutes ces doubles liaisons aussi, ça va permettre d'absorber l'électron et d'empêcher un peu l'oxydation, et qu'un électron se balade n'importe où et aille faire des dégâts ailleurs. Voilà. Donc, en automne, si on prend le phénomène de jaunissement des feuilles, lorsque les jours raccourcissent, les plantes des régions tempérées, elles vont déclencher un processus d'autodestruction des feuilles pour faire des économies d'énergie. Il n'y a plus de soleil, il y a du gel, donc on ne peut plus utiliser ni le soleil ni l'eau, et il faut arrêter la production de sucre, sinon c'est le suicide énergétique. Du coup, la chlorophylle qui est constamment remplacée normalement est plus produite, et ce que l'on voit, ce qui reste, ce sont les carotènes qui persistent dans les feuilles, ce qui donne des feuilles jaune-orange. Voilà. Je poste une très jolie photo de feuilles d'automne, et aussi de couleurs de carottes, tant qu'on y est, dans la chatrou. Alors, dans cette famille de caroténoïdes, on va aussi retrouver un de mes colorants préférés, qui s'appelle la bixine, que l'on retrouve dans une plante qu'on appelle le rocouillé, et que vous consommez en alimentation sous la forme du colorant E160B, qui donne la couleur du cheddar. J'en avais déjà parlé, je pense. Je suis amoureuse de ce... De ce fromage. De ce fromage, déjà, et puis du fait qu'on utilise encore une plante dont on ne connaît même pas la provenance pour colorer le cheddar. Je trouve ça amusant. Donc, il y a ces caroténoïdes, mais ce n'est pas tout. En plus des pigments utilisés dans la photosynthèse, les plantes sont vraiment d'excellentes chimistes, et au cours de l'évolution, elles se sont bricolées des tonnes et des tonnes de pigments de plein d'autres couleurs. Pour, évidemment, notre plus grand bonheur. Donc, à part aux rayons verts et oranges, c'est dans la famille des flavonoïdes que l'on retrouve le plus de variétés de couleurs, puisqu'on a à peu près toutes les autres qu'on pourrait imaginer. Rose, bleu, violet, pourpre, bordeaux, ce que vous voulez. Donc, la classification des pigments, ce n'est pas évident chimiquement. Globalement, c'est des molécules qui font tous partie d'un grand type de molécules qu'on appelle les polyphénols, qui sont des cycles agencés les uns à côté des autres, comme des briques de Lego. Et ça va faire des molécules plus ou moins complexes. Et donc, parmi tous ces polyphénols, il y a les flavonoïdes, et parmi tous ces flavonoïdes, il y a aussi les anthocyanes. Donc, c'est une sous-famille particulière des flavonoïdes, qui est particulièrement intéressante. Donc, juste à l'instant, je vous ai expliqué pourquoi les feuilles devenaient orange ou jaune en automne, parce que la chlorophylle se dégrade et on voit les caroténoïdes. En parallèle, il ne se passe pas que ça. Il y a un nouveau pigment qui est produit à cette période, qui est de la famille des anthocyanes. Les anthocyanes, c'est aussi un colorant alimentaire. C'est le E163. Et dans cette famille des anthocyanes, il y a des couleurs rouges ou plus sombres qui vont arriver à cette période-là. Donc, si vous voyez des feuilles rouges, c'est parce qu'en même temps, il y a de la production d'anthocyanes, en même temps que la dégradation de la chlorophylle et que la persistance des carotènes. Ça va, vous suivez ? Oui, complètement. Voilà. Alors, les anthocyanes et les flavonoïdes, en général, ils ne sont pas stockés exactement au même endroit que les pigments photosynthétiques. Donc, les pigments photosynthétiques, la chlorophylle et les carotènes, ils sont plutôt stockés dans le chloroplaste, là où on va fabriquer l'énergie organique avec la lumière. Alors que les anthocyanes et les flavonoïdes, c'est des pigments qui sont dits accessoires ou secondaires. Enfin, il y a plein d'appellations. Et eux, ils sont stockés dans un autre compartiment, c'est la vacuole de la cellule végétale, en général. Alors, la vacuole, c'est un compartiment liquide dans la plante. C'est une grosse poche d'eau, un gros sac poubelle qui contient de l'eau, qui peut se gonfler ou se dégonfler en fonction de la quantité d'eau ou de la pression à l'intérieur. Et son remplissage en eau, c'est par exemple une des forces qui permet l'allongement de la cellule végétale et la croissance de la plante. Mais c'est aussi un compartiment qui fonctionne un peu comme une poubelle. Et on y met tous les composés un peu toxiques de la plante ou les composés de défense que la plante doit mettre quelque part pour ne pas que ça l'empêche de fonctionner. Et donc, c'est dans cette vacuole qu'on va trouver ce type de molécule. Alors, juste pour revenir rapidement sur le concept du rouge, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à certains endroits, il y a des forêts qui sont plus rouges que d'autres forêts. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Genre aux Etats-Unis, il y a souvent plus de floraisons qui sont de... Pas de floraisons du tout, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est l'inverse. Plus de jaunisements de forêts qui deviennent très rouges vifs. À Tchernobyl aussi. Oui, à Tchernobyl aussi. Tu vas souvent en vacances, toi, à Tchernobyl ? C'est pas mal, il n'y a pas grand monde. J'imagine. On ne se marche pas sur les pieds. Je trouvais que tu étais un peu bizarre ces temps-ci, Johan. On a souvent cette image des grands champs canadiens avec les érables qui sont rouges vifs, alors qu'en Europe, les érables sont plutôt jaunes, oranges, comme ça, et ça tend rarement vers le rouge, à part si on a importé une variété d'un arbre qui vient d'un autre continent. En fait, j'ai cherché une explication et il semblerait que la couleur rouge vif de ces feuilles c'est moins perceptible par les insectes qui sont susceptibles de ravager la feuille et de venir siphonner la matière organique avant que la feuille soit tombée. Et du coup, le rouge serait peut-être un avantage dans certaines régions. Et en fait, l'hypothèse, c'est qu'après les dernières glaciations en Europe, les insectes qui étaient susceptibles d'abîmer les arbres de cette façon ont disparu à cause de la glaciation. Et du coup, qu'en Europe, où on a subi ces glaciations, les arbres auraient perdu la synthèse de ce pigment rouge, alors que sur le continent américain, la cohabitation entre ces insectes et ces arbres serait restée et aurait maintenu du coup une pression de sélection qui fait qu'ils conservent la couleur rouge. Voilà. Donc c'est encore débattu, c'est pas une certitude, mais j'ai trouvé cette explication parce que c'est une question que je me posais depuis longtemps. et ma foi, ça tiendrait à la route. Je ne sais pas si c'est toute l'histoire, mais c'était une anecdote que je voulais partager. Donc il y a une question de dessinateurs et des plantes qui polarisent la lumière, c'est un rapport avec les plantes qui ont des couleurs. Alors, je crois que tu parles des plantes justement que si tu les regardes sous un certain angle, ça fait une certaine lumière iridescente. Du coup, c'est pas tout à fait la même chose, c'est une couleur structurelle. C'est ce dont je parlais au début de l'émission, je ne sais pas si tu étais arrivé. Et du coup, ce n'est pas de la vraie couleur, c'est de la fausse couleur, de la couleur perçue et pas de la vraie couleur chimique. Voilà. Alors, la polarisation, c'est pas exactement quand tu tournes la tête, c'est une des propriétés de l'onde lumineuse qui t'arrive sur toi que tu ne perçois pas avec tes yeux et donc que tu peux percevoir qu'avec des instruments qui te permettent de détecter la polarisation. C'est en gros une histoire d'orientation de l'onde lumineuse qui t'arrive sur toi et toi, tu ne peux détecter que son intensité et son spectre. Tu ne peux pas détecter forcément son orientation. et donc c'est sans doute dû, je crois, à la façon en fait dont la lumière du soleil se réfléchit sur les plantes. Alors, je ne savais pas que pour les... En fait, si je savais que pour les plantes, il y en avait... Il y a même des études qui montrent, qui essayent de regarder si on peut détecter de la flore sur des exoplanètes en regardant la polarisation. Et donc, je crois que c'est plutôt dû à la surface en fait, la qualité de surface de la plante ou de l'insecte qui fait qu'il y a certaines choses à sa surface qui fait que ça va être réfléchi d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ouais, du coup, la structure de la feuille et peut-être du coup sa composition chimique aussi pourrait influer sur la lumière. Tout ça pour dire à la fin, oui, tu as raison. Effectivement, ce n'est pas une couleur, ce que tu disais, oui, que ce n'était pas des couleurs structurelles. C'est plus sur la forme en fait du truc que sur sa composition, je crois, qui va incluer sur la polarisation. Mais c'est à vérifier. Alors, pour revenir sur notre famille des flavonoïdes et des anthocyanes, c'est aussi des molécules qui ont la propriété de changer de couleur en fonction du pH, donc de l'acidité du milieu parce que c'est des molécules qui sont en équilibre entre différentes formes qui varient selon le pH et l'acidité. Alors, c'est grâce à ça qu'on peut faire la très très célèbre expérience du chou rouge que vous avez peut-être déjà tenté au collège. Donc, il y a une excellente vidéo de Tania Louis qui propose cette expérience dans le détail. Si vous la cherchez, je mettrai la vidéo YouTube dans les liens d'émission. Mais si vous faites du jus de chou rouge et que vous mettez soit du bicarbonate du coup pour alcaliniser le milieu, soit du citron ou du vinaigre pour acidifier le milieu, vous allez passer par toutes les teintes allant du rose fluo au bleu, globalement, sur votre chou rouge. Et donc, c'est un test d'acidité très facile à mettre en œuvre. Alors, c'est aussi grâce à ces pigments-là que, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais le thé du poids bleu, le poids bleu, c'est une plante qui s'appelle Clitoria ternatea, la fleur clitoris, là, donc j'ai sûrement dû vous parler déjà. Et on fait un thé en Asie avec ça et ça change de couleur si on rajoute du citron dedans. Pareil, j'ai une petite vidéo sur la chaîne qu'on peut vous mettre dans la chatroom si quelqu'un veut bien copier-coller. Et donc, ça change de couleur et c'est encore grâce à ça qu'on peut trouver des nuances dans les fleurs d'Hortensia en fonction de la composition du sol, son acidité et aussi s'il y a deux, trois métaux qui traînent comme l'aluminium ou le fer qui peuvent jouer dans la couleur. Ça va d'un bleu très, très profond à un rose très, très flashy et je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé si c'était des variétés différentes d'Hortensia ou pas. En fait, non, c'est la même plante, c'est juste qu'on peut impacter leurs couleurs en fonction de la composition du sol. C'est beau, hein ? Ouais. Voilà. Donc, dans cette famille, il y a vraiment une large, large, large variété de molécules et elles portent souvent des noms qui sont associés à leurs plantes d'origine. D'ailleurs, on peut essayer de faire un jeu en essayant de savoir d'où vient quel pigment. Par exemple, si je vous dis la pétunidine. Du pétunia. Bravo. Voilà, c'est la couleur qui vient du pétunia, donc qui donne le bleu-violet du pétunia. La malvidine. Les Maldives. Mauve. La mauve, bravo. De la famille des Malvacées, donc la malvidine. Plus dure, la pelargonidine. Pelargonium ? Pelargonium, ouais. Les géraniums, là, c'est pas ça, non ? Si, c'est ça, ça ressemble à des géraniums. C'est pas des géraniums, mais ça ressemble, c'est très proche. Et à chaque fois, c'est le même squelette de molécules, mais c'est pas les mêmes décorations. Il y a aussi l'exemple de la bétanine, c'est plus dur. La bétanine ? C'est le colorant des betteraves, parce que son nom latin c'est beta vulgaris, donc beta, bétanine. Et en parlant de cette anecdote, c'est normalement un colorant qui est très facilement dégradable dans la digestion, mais il y a 10% des personnes dans la population qui ne le dégradent pas et qui du coup font pipi rouge en mangeant de la betterave. Comment ça se fait ? 10% des personnes ? Apparemment. Toi, tu dois faire pipi rouge. Moi non, mais je connais des gens, oui. Mais ça vient de quoi ? Pourquoi il y a des gens qui le dégradent et des gens qui ne le dégradent pas ? Si tu as une enzyme digestive qui te permet de le faire ou pas, c'est un facteur génétique. C'est grave ? Non, ce n'est pas grave, a priori. Moi, je ne fais pas pipi rouge. Eh bien, ce n'est pas grave, tant mieux pour toi. Mais j'ai trouvé une fourchette de 10 à 14% des gens qui font pipi rouge, donc si vous faites pipi rouge dehors, ne vous sentez pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont dans votre cas. Ça arrive et c'est normal. Moi, par contre, ça sent mauvais quand je mange des asperges. Oui, ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde. Non, mais par contre, il y a des gens qui ne le sentent pas en revanche. Oui, c'est vrai. On pourra faire une émission un jour sur les plantes diurétiques et l'odeur de l'asperge, si vous voulez. L'ananas, voilà. De quoi, l'ananas ? Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? Non. Que ça donnerait un goût au sperme. Ah bon ? What ? Ça, c'est un faux ou un tox. Un faux ou un tox. purée, alors là, ça va appeler, ah ouais, appel à l'expérimentation. Donc, je reprise. Donc, mais il faut que ce soit le mec qui mange un ananas et du coup, son sperme a un goût différent ? Voilà. Ah. Bref. Bref, bref, bref. Passons, enchaînons, enchaînons. Donc, après avoir parlé de pipi, revenons à nos pigments. Donc, les pigments, là, je vous en ai cité quelques-unes. Il y en a beaucoup plus. C'est une grande famille. On peut parler des tannins qui donnent des colorations brun, ocre. Enfin, il y en a vraiment énormément. Si vous voulez les mettre en évidence vous-même, les différents pigments chez vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une chromatographie. C'est-à-dire que vous allez séparer les pigments des plantes en les faisant migrer grâce à un solvant. Et comme chacun de ces pigments va migrer à une vitesse différente, vous allez pouvoir les séparer et séparer les couleurs des plantes de cette façon. Pareil, il y a une vidéo d'expérience à faire chez soi de Tania Louis que je vous mets dans la chatroom. Vous pouvez tester et du coup, avec ça, vous pouvez séparer la chlorophylle, les carotènes et vous rendre compte qu'en fait, dans une feuille, il y a vraiment tous ces pigments différents qui ont une couleur différente et ce que vous voyez à la fin, c'est vraiment la résultante de l'absorption de tous ces trucs. Donc, vert ou rouge si vous avez une feuille rouge et ainsi de suite. C'est super marrant à faire en plus. Donc, je vous encourage à tenter l'expérience. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces pigments ? À quoi ça sert tous ces pigments ? Je vous ai déjà donné pas mal d'exemples en vous citant les pigments plus haut mais il faut avant tout garder à l'esprit que ces pigments ont une fonction biologique pour les plantes. Donc, déjà à cause des doubles liaisons qui les caractérisent parce qu'ils font qu'ils ont une couleur. Ils sont capables d'absorber en partie l'énergie lumineuse ou les électrons libres. Donc, ils ont une action globalement de protection contre la lumière comme la mélanine, ce que je disais tout à l'heure. Alors, certains pigments comme les tanins ont une coloration foncée et aussi des propriétés antibactériennes ou antiparasitaires, anti-herbivores, bref, anti-agression, ça va protéger la plante des attaques ou du pourrissement. Puisqu'on aime bien donner des références de lecture, je vous recommande vivement le dernier livre de Marc-André Sélos sur les tanins. Je vous le mets dans la chat-room. Donc, il parle de toutes les fonctions biologiques des tanins qui sont les colorants de plantes. En plus de ça, les pigments, ça va jouer un rôle évolutif en jouant dans la reproduction. Par exemple, si on prend les anthocyanes et les flavonoïdes, ça donne une couleur chimique qui peut s'agencer de différentes manières et permettre d'assirer ou de guider les pollinisateurs vers la corolle de la fleur. Vous connaissez certainement des fleurs qui ont ces caractéristiques, par exemple, des corolles qui sont plus foncées ou plus vives au centre et plus claires à l'extérieur ou inversement. Il y a des sortes de tableaux que j'ai trouvés sur Internet qui recensent des caractéristiques que doivent avoir les plantes pour attirer tel ou tel type de pollinisateurs. Par exemple, les papillons nocturnes seront plus attirés par des plantes blanches la nuit alors que des abeilles seront plus attirées par des couleurs vives et ainsi de suite. Donc, chaque agencement de couleurs a une histoire évolutive avec un insecte. C'est assez marrant d'explorer toutes les histoires qu'il peut y avoir. Et donc, il y a quelques exemples là que je vous mets dans la tchatron. Et chaque plante a vraiment ses propres astuces pour séduire un type de pollinisateur. Les agencements de couleurs varient beaucoup. Certaines plantes ont même des pigments fluorescents qui émettent du coup une lumière visible uniquement des insectes et pas par nos yeux. Chez le lamier jaune par exemple, c'est une fleur si vous la mettez sous UV, vous vous rendez compte que les organes sexuels sont vachement flashés et les scientifiques pensent du coup que certains insectes pourraient voir ces trucs-là et être attirés par ça. Le rôle de la fluorescence dans la pollinisation, c'est encore un sujet qui est débattu, mais une chose est sûre, le contraste peut jouer et c'est une affaire sérieuse. Il y a une question dans la chatroom. C'est une question de moi en fait, c'est juste pour dire qu'en fait, on voit ça chez les chauves-souris aussi, chez les chauves-souris Nectarivore, on a des associations entre les fleurs, le moment où elles s'ouvrent et le moment où la chauve-souris va venir dans la fleur pour la polliniser. Donc voilà, ça me faisait penser à ça aussi et c'est pour dire qu'effectivement pour les insectes on a ce genre d'association mais en fait, au niveau de certains mammifères, les chauves-souris notamment, on voit aussi ce genre de trucs qui sont des fleurs et c'est fascinant quoi. Je vais y revenir tout de suite sur les associations avec les mammifères en donnant un autre exemple mais juste pour finir sur les insectes, il y a un cas que moi je trouve fascinant, c'est celui du marronnier d'Inde. Donc le marronnier d'Inde c'est un arbre qui fleurit un peu partout en ce moment. C'est des arbres qu'on trouve en ville et qui font des grosses grappes de fleurs pyramidales qui vont vers le haut comme ça. Alors attention, il ne faut pas confondre le marronnier d'Inde avec le châtaignier qui fait des châtaignes parce que souvent il y a des intoxications alimentaires avec les gens qui mangent des marrons de marronniers d'Inde. En fait, ce n'est pas des marrons comestibles. Voilà, vous avez le petit avertissement. Mais ces fleurs-là qui sont très caractéristiques, chaque fleur de cette grappe expose ce qu'on appelle un guide floral, donc une espèce de piste d'atterrissage pour les insectes qui est jaune, qui est très visible par les insectes. et une fois que la fleur est pollinisée, ce guide devient rouge et du coup, ça passe dans le champ invisible de l'insecte et donc l'insecte sait laquelle il doit aller polliniser ou pas. Voilà. Génial ! Ouais, c'est cool ! Donc, et les marronniers roses, pour te répondre, du coup, c'est une autre variété qui a été sélectionnée du coup pour que les fleurs soient roses et je ne suis pas sûre que la nuance de la fleur soit marche pareille. Ça ne doit pas marcher, ouais. Je ne suis pas sûre, mais il y a sûrement un truc similaire, c'est peut-être moins nuancé et comme c'est une variété horticole, j'imagine qu'on a moins besoin de se faire chier à savoir si c'est pollinisé ou pas par des insectes naturellement puisque... Il y a des choses comme ça pour nous qui disparaissent ? En fait, ce n'est pas qu'elles disparaissent pour lui, c'est juste qu'elles doivent changer de couleur en fait. Oui, ça change de couleur, tu produis un nouveau pigment du coup et... Encore une fois, c'est une interprétation, on voit une relation de cause à effet, c'est-à-dire que c'est pollinisé, ça devient rouge et les scientifiques l'interprètent comme c'est plus dans le champ visible de l'insecte, du coup, ça doit aider les insectes à être guidés par des nouvelles plantes. On peut faire des expériences montrant ça si effectivement les insectes ont une préférence pour les guides floraux jaunes ou rouges. Oui, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce que les objets ne viennent pas invisibles si leur maximum d'émissions sortent de ton champ visible en gros. Oui, au bout d'un moment, ils deviennent noirs en gros, c'est ça. Oui, quand c'est noir, c'est-à-dire qu'ils ne les mettent pas dans le... Mais ils ne viennent pas, ils ne disparaissent pas, tu vois. Tu les vois toujours. C'est comme si tu as le choix entre deux rues au milieu du Vietnam, tu as une rue très éclairée avec beaucoup de lumière et une ruelle très sombre dans laquelle tu ne vois rien. Tu vas peut-être t'engager plus facilement dans l'avenue éclairée que dans l'avenue très sombre parce que tu sais à quoi t'attendre. C'est plus visible. Oui, mais c'est comme aussi dans le règne animal, les mâles qui sont plus colorés que les femelles, non ? Ce n'est pas un peu le même principe ? Il doit y avoir de ça. Après, je ne sais pas si les insectes ont des appréciations esthétiques particulières, mais voilà. Il y a du fait que dans ton champ de vision, un truc brille plus et tu vas être plus attiré par ça et ton attention va être plus focalisée sur un truc entre guillemets visible qu'un truc qui ne sort pas du lot. Oui. Ce qui doit être à peu près le même phénomène que quand on regarde un paysage de plantes et que tout ce qu'on voit, c'est le petit singe dans la forêt et pas toutes les plantes autour, quoi. Parce qu'il ressort du paysage, quoi. Voilà, grosso modo. Alors, les pigments, si on continue dans cette logique-là, ça s'applique aussi aux fruits. De la même façon, ça va permettre d'attirer des animaux pour être mangés et dont les graines doivent être dispersées. Il y a un exemple que j'aimerais vous citer parce que je le trouve vraiment incroyable. c'est le cas des fruits de l'arbre du voyageur. Vous savez, c'est l'espèce de palmiers plats assez emblématique qu'on voit en Asie souvent. Ça fait des fans de palmiers comme ça qui font un éventail. Je ne sais plus si j'ai une photo. Non, je n'ai pas prévu de photo de l'arbre. Vous pouvez chercher sur Internet. Son nom, c'est Ravenala Madagascariensis. Il faut que je le dise correctement. et donc, c'est l'arbre du voyageur et ses fruits sont bleus. Bleus, mais bleus fluo. Ce qui est assez incroyable. Je vous mets une photo dans la chatroom. Ça fait des cosses avec des grains bleus. Et on cherche sur chance. c'est beau. Ah ouais. Ouais. Ces fruits-là sont mangés par une espèce de lémuriens qui les consomment et qui vont disperser les graines. Et en fait, ces lémuriens ne voient apparemment que le bleu et le jaune, mais pas le vert et le rouge. Du coup, ils se sont dit que le bleu, c'était une co-évolution qui fait que les fruits sont très visibles pour que les lémuriens les mangent et aillent les disperser. Voilà. C'est super beau, ce bleu. Pour un exemple d'autre mammifère qui peut dépendre ou dont le comportement peut être affecté par les pigments des plantes. Donc, les pigments, ce n'est pas que de la déco. Évidemment, nous-mêmes, humains, on n'a pas attendu trop longtemps pour en trouver des usages pour la peinture, pour les encres d'écriture, pour la tannerie, les colorations. Enfin, voilà, il n'y a qu'à demander. Les plantes ont absolument toutes les couleurs en magasin ou presque. D'ailleurs, si je me focus sur le mot tannage des cuirs, tannage, ça ne vous évoque pas un mot que j'ai cité précédemment ? Le mot tannin ? Bah oui. Donc, les tannins, ces pigments plutôt sombres, en fait, c'est une famille de molécules qui a la propriété de se lier aux protéines et du coup, ils sont utilisés depuis longtemps pour rendre le cuir imputressible et pour le rigidifier. À l'origine, on utilisait pour ça de l'écorce de chêne, par exemple. Mais comment on utilisait des écorces pour faire... Je ne comprends pas. En fait, tu fais des bains où tu extrais tous ces tannins. Ces tannins réagissent avec la peau parce que la peau c'est fait de protéines. Il y a une réaction chimique qui se fait pendant le tannage qui fait que ces tannins se collent sur les protéines et donc ça va rigidifier et imperméabiliser le cuir et vraiment empêcher que les protéines soient attaquées. c'est ce processus qui te fait passer de la peau animale au cuir. D'accord. D'accord. Et on disait l'écorce de chêne. Donc, waouh. Voilà. Ça marche aussi avec le baronnier. Enfin, ça marche avec plein de tannins. Tu vois, les tannins, c'est vraiment ce qui était utilisé pour tanner les peaux et pour leur donner une couleur sombre, etc. Ça pue souvent comme processus. Et le vin ? Dans le vin ? Voilà. Et dans le vin, il y a aussi des tannins. Donc, ça vous donne la couleur, la proté du vin. C'est les tannins. Dit-elle avec un grand sourire. Non, mais exactement. Et des tannins, il y en a vraiment partout. Si vous goûtez des feuilles d'arbres ou des trucs qui sont amères ou astringents, c'est à cause des tannins. C'est parce que c'est des molécules qui vont réagir avec votre salive, etc. Et donc, cette sensation d'astringence et tout, c'est lié aux tannins. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, ça nous sert à nous pour colorer, tanner, etc. Ça sert à la plante pour se défendre et ainsi de suite. Et les tannins, pareil, ils sont stockés dans les vacuoles. Donc, ça ne peut pas abîmer la cellule végétale. Mais par contre, ça va la protéger d'agressions et compagnie. Je ne sais plus, je vous avais déjà raconté l'histoire des coudous, les grosses antilopes qui étaient mortes en mangeant des feuilles d'acacia. Je vous avais déjà raconté cette histoire ? Je me souviens un peu, ça me dit quelque chose mais je ne me souviens plus, moi. Il y a eu un cas dans les années 80, je crois, où dans un parc naturel, des antilopes étaient mortes après avoir mangé des acacias. Et en fait, les acacias avaient produit une grande quantité de tannins pour se défendre. Et les coudous en étaient morts parce que ça avait complètement détruit leur système digestif et elles n'arrivaient plus à se nourrir. Donc c'est vraiment un truc pour se protéger, pour la plante. Alors récemment, ce qui m'a donné l'idée de faire cet épisode sur les pigments un peu, j'ai acheté un livre qui est complètement passionnant, ça s'appelle Le guide des teintures naturelles avec les plantes à fleurs. Et ça compile tout un tas de recettes de coloration qu'on peut obtenir à partir de plantes somme toute assez communes. Donc j'ai appris par exemple que je pouvais faire des teintes orange, roux, voire vert-bronze à partir de pelures d'oignon. J'ai appris que je pouvais faire du rose avec la cartame des teinturiers ou alors du bleu avec le pastel des teinturiers. Donc c'est des plantes qui ont été utilisées depuis très longtemps pour donner les couleurs textiles, pour faire des encres, etc. Alors moi, quand j'étais petite, j'utilisais des cacahuètes, j'enlevais la pelure des cacahuètes, je mettais dans l'eau et après je mettais du papier à lettres et ça me faisait des belles couleurs sur mon papier à lettres. Ça faisait une couleur rose. Ça marchait super bien. Et il y a plein de plantes qu'on peut utiliser comme ça. Le brou de noix, c'est un truc très fameux. Tu prends les enveloppes de noix, tu les broies, tu les mets dans l'eau et ça fait vraiment des pigments de teinture qu'on peut utiliser. Alors une astuce facile pour savoir si une plante est teintoriale, petit tips de botanistes, vous cherchez dans les noms d'espèces ceux qui s'appellent Tinctoria et vous avez 100% de chance de savoir que ça a été utilisé pour la teinture à un moment ou l'autre de l'histoire. Si jamais vous vous interrogez. Et voilà, il y en a vraiment plein et on peut faire des tas de colorations avec plein de plantes super communes et c'est assez intéressant. Alexa, tu voulais rajouter un truc ? Juste un truc, puisque tu parlais des tannins tout à l'heure, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à si le vin vous intéresse et comprendre tout ce qu'il y a derrière le vin qui vous intéresse. J'ai un ami qui a une chaîne YouTube qui s'appelle VinStage qui est excellentissime. Je vous encourage à y aller si le sujet vous intéresse et il a notamment un épisode tout entier sur les tannins et le rôle des tannins dans le vin. Voilà, c'était juste un petit crossover. Salut Loïc de VinStage et voilà, si vous voulez savoir plus sur le vin et les tannins, allez voir sa chaîne qui est très très bien. Comment ça s'écrit ? VinStage ? VinStage. Il s'appelle VinStage parce qu'il a une moustache. Comme le vin qui tâche. Le vin qui a une moustache. Voilà. Très bien. Voilà, et donc ces pigments on les utilise donc pour plein plein de choses et c'est aussi des trucs que vous trouvez encore en agroalimentaire. Alors la plupart du temps c'est des dérivés de synthèse c'est-à-dire qu'on a reproduit la molécule qui venait à l'origine d'une plante pour faire de la teinture mais les additifs alimentaires que vous mangez, les colorants, ça vient souvent à l'origine d'une plante et donc vous en avez toute une collection, je ne vais pas tous vous les faire mais E100 par exemple c'est les curcumines donc c'est ce qui vient du curcuma. Le E160 A, B, C, D ce que vous voulez c'est toute la clique des carotènes etc. La bétanine dont je vous parlais c'est le E162 et ainsi de suite. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que les pigments du coup ça donne un peu de couleur dans nos vies mais ça donne aussi de la couleur à nos assiettes, à nos objets et à tout ce qu'on peut utiliser dans le monde et voilà. Je voulais partager ça avec vous ce soir et je pense que je vais m'arrêter là. Passionnant. Absolument passionnant. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans la chatroom. Moi je n'en ai pas vu mais... Oui, ça a relayé petit à petit. Il y a une discussion sur le bleu à la fin. Oui, il y a une discussion sur le bleu. Alors le bleu c'est effectivement un peu plus rare que le reste des couleurs dans le règne végétal en tout cas. C'est très difficile d'obtenir du bleu parce qu'il faut vraiment des voies de biosynthèse précises. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende de la rose bleue. Non, il y a des gens qui ça fait des années ils essayent d'obtenir des roses bleues c'est leur objectif et en fait il faut remettre une par une toutes les enzymes qui sont dans la voie métabolique qui permettent de faire un pigment bleu et c'est pas encore c'est pas encore tout à fait au point mais voilà il y a des gens qui travaillent et donc pour la question sur la cochenie par exemple quelqu'un demandait le rouge cochenie le rouge cochenie c'est un insecte en fait qui est broyé pour faire de la poudre et qui effectivement fait du rouge et le bleu de tartrasine c'est pas une plante non plus il me semble je vais vérifier tout de suite mais il me semble que ça vient plutôt d'un minéral je sais plus je sais pas si vous savez non mais ça fait penser à tartre quand même effectivement donc ouais voilà en tout cas c'est pas des colorants des colorants d'origine végétale ouais quoi d'autre est-ce qu'il y avait d'autres questions non j'ai pas j'ai pas trop suivi en parallèle la chat room j'étais trop concentrée moi j'avais en tête que chez les animaux le bleu c'était vachement des couleurs structurelles non justement peut-être que je me trompe mais tu parlais du morpho bleu justement et ça va bien dans cette idée là oui le bleu c'est souvent structurel parce que je pense que c'est plus facile d'avoir du bleu structurellement d'ailleurs je pense que c'est la même chose avec la couleur des yeux sauf qu'on les yeux bleus c'est de l'absence de mélanine et du coup ça rend du bleu mais il n'y a pas de pigment bleu à proprement dit donc ouais le bleu il n'y a que certaines plantes qui peuvent le faire je ne sais pas si vous connaissez le pavot bleu de l'Himalaya je n'ai pas de photo mais c'est magnifique ça fait vraiment des fleurs d'un bleu incroyable je vais essayer de vous trouver une image et donc ouais il y en a quelques-unes mais les plantes sont les seules à le faire parce que c'est les les meilleurs chimistes du monde voilà que voulez-vous mais ouais encore une chose que les plantes font mieux les plantes elles ne font pas pipi rouge les plantes ne font pas pipi rouge alors il y a quelqu'un qui demande sur le bleu de Gued le bleu de Gued c'est une couleur qu'on donne nos pastels des teinturiers justement donc ça ça vient d'une plante voilà pour répondre à qu'est-ce que c'est le bleu de Gued donc si vous cherchez sur internet il y a plein de colorants qui ont des noms de gens ou de régions le bleu de tel endroit le rouge de tel endroit etc on sait pas toujours à quoi ça se réfère mais il y a beaucoup de trucs qui viennent quand même de plantes et qui sont utilisés depuis assez longtemps et enfin il y a même des labos qui sont spécialisés dans le fait de tester les pigments maintenant ils font ça avec les lichens aussi on peut faire de la coloration avec les lichens ils peuvent faire ça avec les champignons et il y a plein de recettes c'est toute une science en fait la coloration avec les pigments végétaux et c'est vraiment assez passionnant et ben superbe ouais c'est super chouette et ben merci beaucoup pour cette très chouette émission moi ça m'a plu jolie couleur oui ça fait rêver je trouve toutes ces couleurs oui est-ce que tu peux nous rappeler le quiz du moment Irène oui alors le quiz du moment c'est et on attend effectivement en plus vos rapports d'expertise vos expériences c'est la force d'un muscle est-elle proportionnelle à sa taille donc est-ce qu'il s'agit d'une info ou d'une intox et vous le comprenez comme vous voulez la force d'un muscle est proportionnelle à sa taille merci bien est-ce que tu as préparé une citation Léa ? oui alors j'avoue que ma technique pour trouver des citations c'est de chercher citations associées au thème de mon épisode je révèle ce secret du coup c'est un scandale c'est un scandale moi je pensais que t'avais lu toutes les oeuvres de ce monsieur non non j'ai juste pris une citation honteusement sur internet parce que j'étais en retard du coup mais par contre on peut la méditer ensemble c'est pour me racheter la citation est la suivante il n'y a pas un brin d'herbe il n'y a pas une couleur dans ce monde qui ne soit faite pour nous réjouir oh que c'est beau c'est de Jean Calvin et si vous voulez un peu de philosophie de comptoir autour de ça je pense que cette citation évoque le fait que chaque couleur que nous verrons à la fin de ce confinement sera un régal pour nos sens vive la beauté du monde après Jean Calvin c'était pas le mec le plus foufifou du monde je pense pas c'est poétique plutôt austère dans l'idée hors de contexte j'ai envie d'être d'accord avec lui sur cette phrase ouais non c'est vrai voilà j'ai pas parlé de j'ai pas parlé de toute la domestication et toute l'hybridation pour obtenir des couleurs mais je propose de revenir sur ce sujet dans un autre épisode les pigments le retour de la vengeance des pigments la synthèse des pigments ça pourrait être cool et bien merci beaucoup Eléa on espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'on a réussi à vous faire voir la vie en plus beau prenez soin de vous restez chez vous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là que serveur la sens soit votre joie Sous-titrage ST' 501